Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à l'arrêt Nice de Sergi Pontoise pour la rencontre entre les Jokers et les Dragons de Rouen. Allez, on est à quelques instants du début de cette rencontre de Synerglas League Magnus entre les Dragons de Rouen qui évoluent en blanc et les Jokers de Sergi Pontoise dans leur couleur traditionnelle de rouge et de vert. Et puisqu'il a signé du côté des brûleurs de loup de Grenoble, attention avec cette première situation, avec le premier tir cadré de cette rencontre, il est à l'avantage des Jokers de Sergi Pontoise qu'on n'avait pas beaucoup vu pendant ces premières secondes de jeu, mais c'est exactement ce qu'on parlait. C'était une chance et Setanen a bien fait l'arrêt, c'était une chance de marquer et on parle aussi d'un transfert très très important du côté de Rouen, Pintarit, Matija Pintarit qui est parti lui aussi au brûleur de loup. Allez, Kintar qui remporte cet engagement, Roland Viniers la passe à la bleue avec le lancer lointain ! Oh oui, il était masqué là-dessus, Ilonen et ce lancer de Tomila qui vient transpercer la défense et permettre aux Dragons de Rouen de mener dans cette rencontre 1-0. On va revoir là, là on remet en bas, Viniers se remet en haut pour Tomila, et peut-être qu'il est dévié, on va voir. J'ai l'impression qu'il y a Kintar qui est présent, ah oui c'est touché par Kintar. Oh, attention ! Le palais qui traîne, qui est saisi et qui est envoyé en plaie de Lucarne par Danik Bouchard, qui d'autre que lui, pour venir marquer ce but égalisateur de la part des Jokers de Sergi Pontoise, qui égalisent partout, encore un but en supériorité numérique. Oui, il y a une passe, là le palais, effectivement, il y a eu une petite lutte là, pour le palais d'Anik Bouchard qui arrive tel le... Mais quand il faut lancer en instantané, Danik Bouchard c'est vraiment l'homme qu'il faut. Ah oui, exactement. Et la belle feinte là de Melun. Il a effectivement essayé de prendre le palais, c'est la pénalité, la pénalité. Et le but ! Oh le but ! Il est parvenu à trouver un trou de souris sur ce lancé, et tromper cette anenne. Les Jokers de Sergi Pontoise qui mènent pour la première fois de cette rencontre. Cette année, il n'a rien pu faire. Là, il s'est relevé pour faire la passe à droite. Il y a le joueur qui attend à gauche et qui va marquer. Est-ce que c'est Christopher Théodore ? Théodore, numéro 88, je pense. Et là, on a l'impression qu'il n'y a pas de trou, mais il a réussi à glisser le palais entre les jambes. Incroyable de le trouver. Effectivement, il y a des périodes, des périodes pour Rouen, et des périodes pour Sergi. Là, on est dans une période de Sergi. Les Rouennais qui tentent de reprendre le contrôle de cette rencontre. Ils sont désormais menés dans ce match. Ils ont été menés dans chaque match depuis le début de la saison. Oui, c'est ça qui est inquiétant parce qu'ils prennent le coup de loup. Il est passé, il est passé, Théodore ! Avec le lancé de Théodore qui est arrêté cette fois-ci par Setanen. Le gardien des Dragons de Rouen qui remporte son duel. Et quel duel important là aussi. Simonsen, attention derrière, qui vient prendre le duel. Et le but ! Yes ! Oh, le coup d'éclat magnifique de la part de Thomas Simonsen qui permet au Dragon d'égaliser. Oh, il a pris tout le monde de vitesse là-dessus. Quel but ! Deux occasions coup sur coup à Théodore qui s'était retrouvé tout seul. Il avait débordé son vis-à-vis. Il est arrivé dans la même situation que tout à l'heure. Il a essayé de shooter, pas entre les jambes, mais sur la droite. Bel arrêt de Setanen. Et tout de suite, ça part en contre. Là, on voit le contre mené. Une petite passe qui est interceptée par Simonsen. Ça lui permet de battre son vis-à-vis. Et il va chercher la lucarne. On pensait qu'il était un peu à bout de crosse. Et il a réussi à glisser ce palais. Et il avait du retard là-bas, Simonsen. Quelle accélération ! Il a réussi à, en prenant le palais derrière, il a réussi à le remonter au-dessus de la mi-thème de Seb Ilohanen. Et oui, presque sous la barre. Et donc, de partout, ça va très vite dans ce match. Ils sont trois, ils sont trois ! Et le contre, à trois contre un pour Sergi Pontois. Là, c'est Setanen ! Et derrière, on est venu toucher le gardien. Et ça, on n'aime pas trop. C'est Nikita Chalet, je crois. On voit là, ils sont trois contre un. Trois étaient pris. On décale, ici à gauche. Et le tir de Pernou. Oui, c'était Pernou, mais on lui a transmis le palais dans les patins. On va revoir ce qui s'est passé grâce à cet angle-là. Proposé par... Regardez le déplacement de Setanen. Pernou qui arrive quand même à dresser un shoot. Il n'a pas vraiment été touché là-dessus, Setanen. Non, mais il était dans la zone bleue. Il était dans la zone bleue. Donc, on joue à 5 contre 4 et c'est le troisième powerplay pour Sergi. Un but. Ils sont en dessous de leurs statistiques. Avec 33% réussite ! Et non ! Encore un but pour Sergi en supériorité numérique. Oh, il leur a fallu que quelques secondes dans cette disposition pour reprendre l'avantage du côté des Jokers. Incroyable ! Trois buts à deux. Comme lors de la première pénalité, ça n'a pas traîné. Alors voilà, il part de la gauche. Il shoot. Il reprend son propre rebond. Et c'est encore entre les jambes de Setanen. C'est Minima. Ah, le chanceux là-dessus. Je crois que c'est Barbeur. C'est Minima, je pense qu'il... Numéro 23, non ? Il me semble que c'est Minima qui... Ah non, oui, tout à fait. C'est Barbeur. Et il s'est avancé. Il a shooté. Le palais est resté là. Et il a repris son propre lancé. Ah oui. Et donc on est en supériorité numérique pour ce début de tiers. Pour les Dragons Rouennais. Avec le scie. Oh, que c'est beau ! Oh, que c'est bien fait ! Que c'est précis ! De la part de Vincent Neza. Un peu plus de 30 secondes de jouer dans ce troisième tiers-temps. Et Vincent Neza qui permet aux Rouennais de revenir à trois partout. Ça commence fort ce troisième. Là on voit, on joue en haut. On joue à l'extérieur. Et là, cette petite passe, pas tout de suite, ça va arriver. On se place. La petite passe et le shoot directement. Oh, que c'est beau ! Cette super passe qui est arrivée par Dimitriou qui a mis cette passe vraiment incroyable. Et là, quel tir. Regardez la finition de Vincent Neza. Hop ! Ah oui, je me demande si ce n'est pas même pas par rentrante carrément. Ce qui n'a pas permis à l'attaquant d'Anglet de la capter. C'est encore un nouveau contre. Amalainen, attention, Amalainen la passe au deuxième. Oh, ça termine sous la barre ! Et oui, Sergi qui reprend une fois de plus l'avantage dans cette rencontre. Quatre muses à trois. Encore un palais perdu à la bleue. Amalainen qui le récupère. Et là, il a vraiment pris son temps. Il a fixé tout le monde pour trouver son coéquipier qui marque dans la cage quasiment vide. C'est-à-dire qu'il n'a vraiment rien pu faire. Et les héros à nez qui se font prendre vraiment la deuxième fois. Ah, elle est parfaite cette passe. Oui, vraiment très très bien joué. Et ensuite, c'est termine sous la barre. C'est qui qui marque ? C'est Minima qui marque ? J'ai l'impression que c'est... 20 secondes, oui. Avec Dmitriou, avec Antony Rec, ensuite. Le palais qui arrive jusqu'à Lindelof. Antony Rec. Antony Rec pour Lindelof. Le décalage pour Simonsen. Le lancer. Ouh, ça vient toucher l'extérieur du filet. Il en aura peut-être encore une dernière. Mais il va falloir se précipiter du côté des Dragons de Rouen. Simonsen, c'est bloqué, c'est terminé. Non, ça a été concret, c'est fini. La victoire des Jokers de Sergi Pontoise. Qui ont été monstrueux à partir du deuxième tiers-temps. Là, vraiment. Autour d'un Sébastien Ilonen. Des grands soirs pour venir s'imposer face à des Dragons de Rouen. Qui connaissent un début de saison relativement difficile.